Amateurs de pizza, bien le bonjour ! Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être courte, concise, rapide, efficace. On va répondre à la question, comment faire pour conserver la levure de boulanger fraîche ? Aujourd'hui, je suis passé chez mon boulanger et ce dernier, comme vous pouvez le voir, a été assez généreux. Pour environ 70 centimes, il m'a donné une grosse quantité de levure de boulanger. Comment est-ce que je peux faire pour la conserver ? La première solution, ça va être de la mettre au frigo avec un contenant comme ça, qu'on va pouvoir fermer de manière hermétique. Et au frigo, on va pouvoir la conserver au maximum, en général, une bonne dizaine de jours. Après, il va falloir l'acheter et vu qu'on utilise quand même des quantités assez faibles, quand on fait notamment de la pizza napolitaine traditionnelle, eh bien, il va falloir trouver un moyen pour pouvoir la conserver plus longtemps. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour pouvoir conserver notre levure plus longtemps, c'est assez simple, on va la mettre au congélateur. Pour ce faire, ce n'est pas très compliqué, on va prendre un sachet plastique que l'on va ouvrir. On va prendre notre levure. Et ce que je vous invite à faire pour que ce soit plus facile après à utiliser, c'est gentiment l'effriter. Quand la levure est vraiment fraîche, comme c'est le cas ici, comme vous voyez, elle s'effrite tout seule. Il n'y a vraiment aucun effort à faire. Et donc, elle va s'émietter vraiment naturellement. Donc, vous émiettez de manière quand même grossière la levure. On va bien remplir tout le sac. Et une fois que le sac est bien rempli, il suffit simplement de le fermer, de le mettre dans le congélateur. Et là, vous allez pouvoir garder votre levure pendant au moins une bonne année. Donc, autant vous dire que là, vous allez pouvoir la passer entièrement, sans la gâcher et sans aucun souci. Une petite précision pour ceux qui pourraient se poser la question. Comment est-ce qu'on réutilise la levure après ? C'est tout simple. Vous la sortez du congélateur et vous l'utilisez à l'instant T. Vous la dissolvez dans l'eau ou vous la mettez directement dans la farine. Ça va fonctionner. Il n'y a pas besoin de la sortir ni 10 minutes avant, ni une heure avant ou quoi que ce soit. Vous la sortez, vous la pesez, vous l'utilisez ni plus ni moins. Et c'est ainsi que cette vidéo un petit peu trucs et astuces se termine. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous également à la chaîne, ça fait toujours plaisir. De même, dites-moi dans les commentaires, comment est-ce que vous vous faites pour conserver votre levure de boulanger fraîche ? Je suis toujours curieux d'avoir vos retours et d'apprendre de votre expérience. En tout cas, j'étais très content de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous être utile si vous vous posez cette question-là. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao !